bonjour à tous et toutes c'est vitesses et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de l'année 2016 et pour ça on est sur black ops 3 on va pas partir en multijoueur on va plutôt aller dans le marché noir parce que je n'ai jamais utilisé mes clés de cryptage donc j'ai toujours mis 200 codes points et j'ai réussi à avoir en tout 1690 clés de cryptage je suis prestigieux 6 niveau 40 bon bref voilà et l'objectif de cette vidéo ça va être d'avoir ces armes là depuis les mises à jour il y a quelques temps maintenant il y a trois nouvelles armes disposent pour ce que tout le monde le sait et c'est super compliqué de les avoir à mon avis sur internet il y en a très peu qui ont réussi à les avoir en vidéo je me suis dit pourquoi pas moi voilà donc je n'ai jamais utilisé de cryptage comme maintenant donc vite fait pour le spécialiste je suis pratiquement au point d'obtenir les de pouvoir débloquer les héros il me manque que simplement le glitch à faire une fois moins c'est pas celui là ici manque une fois le glitch et donc le nomade donc celui à faire ça à faire deux fois et ça encore à faire deux fois donc il me reste plus que ça en défi de spécialiste avant de pouvoir mettre ou avant de pouvoir débloquer le héros en même temps mes armes donc j'ai j'ai alors j'arrête pas dire n'importe quoi mes armes je les ai toutes mis au prestige 1 qu'elles sont toutes prestige 1 pour ceux qui sont débloqués évidemment voilà il ya même des certaines armes qui sont déjà prestige 1 niveau max comme les lanceurs je suis en cours de les faire parce que c'est un peu chiant lui il n'est pas encore niveau prestige 1 puisqu'il est débloqué le couteau pareil un prestige 1 on voit la petite étoile c'est pour ça aussi que je voudrais débloquer ces armes là donc voilà j'ai toujours pas commencé le zombie j'ai rien fait d'autre j'ai six jours une heure 36 minutes de jeu donc c'est assez chiant sur certaines armes à faire donc pour voir les armes c'est plus pratique d'avoir le rare je n'ai jamais encore utilisé j'ai encore jamais fait ça en classe avec la première fois que je vais le faire en vidéo je peux utiliser mes points code parce que ça sert à rien je préfère vraiment faire genre que je peux l'avoir gratuitement en clé de cryptage normalement je pourrais en avoir à peu près un peu plus de 50 parti et c'est bien ça au 10 la moyenne ça veut dire mieux que vous vous avez bien entendu ok d'accord bon très bien donc le numéro 2 je vous avoue vraiment le l'objectif de cette vidéo c'est d'avoir de pouvoir obtenir les les armes top secrètes en fait bon après le reste genre tout ce truc là je m'en fous un petit peu enfin honnêtement ce que je vais faire par contre je vais pas utiliser les points code je me le garderai et d'ailleurs également pour cette vidéo donc comme c'est la première vidéo de 2016 je vais vous parler de ce qui m'a ce que je vais faire pour 2016 justement oh c'est un camouflage pour 2016 donc je compte reprendre le let's play one piece pierre 3 donc faire le mode rêve parce que là j'étais un peu en pause pour la fin de l'année sur ce let's play donc l'histoire est finie mais il reste encore une partie du jeu à faire ah c'est un viseur ouais d'accord voilà donc le mode rêve sur une petite période ça est encore à faire par contre je ferai pas tout en entier je ferai vraiment que les grosses il principale du mode ensuite donc je vais faire d'accord je vais faire ma collection du vidéo version 2 c'est à dire je prends le tout le jeu ps3 j'ai fermé ma collection version 2 au jeu 360 version 2 la wii version 2 et ainsi de suite en fait j'ai déjà fait que ces vidéos là en 2015 2014 2015 j'avais pris un peu de temps à faire ça et là je sais comme de faire un peu plus rapidement ces vidéos là je sais pas trop comment je vais faire parce que avant je filmais mon bureau là j'ai fait un peu en mode vide grenier mais j'ai pas de support pour mettre tous mes jeux dessus donc je sais pas comment je vais faire mais par exemple je prendrai un jour ma collection gamecube version 2 voilà il y aura ce genre de vidéos là qui vont arriver en 2016 ensuite il y aura également des vidéos de collections diverses donc il y aura par exemple les collections des amiibos ça j'en parle assez souvent il y aura ma collection de consoles par exemple et des certaines collections un peu diverses comme par exemple mais mais mes boîtes voilà par exemple une vidéo sur ma collection de boîtes il y aura également le retour des vides play que j'avais j'avais fait dix épisodes et maintenant le 11e épisode ça sera sûrement sur des jeux rétro donc pas que du rétro ça sera du rétro du récent de la next gen tout ça et je compte vraiment reprendre la série vite play pour 2016 ensuite je compte également toujours faire un peu de vidéos black ops 3 un peu des camouflages dans tout ce qui concerne par exemple faire la première partie en mode zombie des découvertes de dlc ça c'est des vidéos qui sont pas très regardées et il sert un peu à rien je sais mais c'est des vidéos que j'ai envie de faire quand même voilà mais bon ça sera un peu faire la va vite entre guillemets voilà également il y aura quelque chose de nouveau sur ma chaîne ça sera des achats mensuels donc tous les fins de mois je ferai une vidéo sur tout ce que j'ai acheté dans ma collection parce que une fois j'ai voulu faire des vidéos à chaque dos mais toutes les semaines c'était un peu chiant à faire surtout que je viens comme j'achète les jeux vidéo que le week-end et le week-end c'est soit j'ai envie de grogner à faire ou voilà comme ça donc je préfère faire une vidéo achat du mois par exemple achat du mois de janvier à la fin du mois de janvier il ya beaucoup de camouflage il n'y a pas beaucoup d'armes là j'aimerais bien vraiment avoir les armes top secrètes et voilà donc de la merde celui là donc mes achats mensuels donc il y aura à peu près 12 vidéos dans l'année comme il ya 12 mois bon évidemment il y aura toujours les vides greniers par contre vous avoue que là depuis fin fin depuis septembre 2015 c'est je passe à non c'est plus dans les magasins cash ou depuis peut-être un ou deux mois c'est ça rame un petit peu là je vous avoue que les vides greniers en 2016 je sais pas ce que ça va donner surtout que le prochain vides greniers serait à peu près vers mars 2016 donc un peu comme en 2015 la saison va reprendre vers mars voilà et en dernier point que je sais pas si je vais continuer les vidéos colis comme je fais des vidéos achats mensuels ce que je vais faire des vidéos colis par contre si c'est des amis beaux en colis je ferai pas de vidéo dessus ça c'est sûr je ferai des vidéos colis uniquement si c'est autre chose que des amis beaux et voilà donc en 2016 il y aura la continuité du let's play one piece perto air 3 il y aura les collections version 2 qui vont arriver sur les consoles il y aura des collections diverses et variées sur un peu près tout ce qu'il y a dans ma chambre également ma collection dvd acheter enfin trouver envie de grenier et en magasin cash par exemple le retour des vides play comme en plus les nouvelles caméras hd je vais pouvoir faire du facecam correctement entre guillemets ah oui je pourrais également faire plus de facecam toujours continuer un petit peu du black ops 3 quand même par contre j'avoue que les autres jeux non ça sert pas trop à grand chose maintenant que je fasse des vidéos sur des jeux comme ça et c'est toujours des que moi j'aime bien faire il y aura l'arrivée des achats mensuels chaque mois les vides greniers toujours ça c'est uniquement et j'ai eu 20 points 20 clés les vides greniers ce serait uniquement quand il y aura les vides greniers évidemment et les colis sauf quand ce sera des amis voilà maintenant dans la vidéo j'en suis à ouler et je ne sais même plus c'est même combien de les gens de colis je suis là parce que j'ai deux j'ai des doublons ok donc ça me fera gagner deux points enfin deux clés ok on verra c'est à la fin d'un coup là je vous ai vraiment tout expliqué pour cette nouvelle année 2016 je crois que ça prenne 40 ans pour cette vidéo honnêtement j'ai attendu 2016 pour faire cette vidéo là parce que je voulais accumuler pas mal de clés de cryptage mais si je le faisais pas maintenant j'ai jamais je l'aurais fait donc il vaut mieux le faire un jour ou l'autre quoi donc je rappelle ça ça sert à rien ce truc là l'objectif c'est quand même d'avoir les armes top secret j'aimerais bien les avoir quand même ça c'est pas mal ça c'est un méchant méchant petit bijou que vous avez là ah tu l'as dit fois les standards je sais pas non on va les tomber on va continuer sur les rares en plus je sais pas combien de colis froide acheter pour avoir tous les éléments du jeu franchement je sais rien et j'ai fait aussi le coup des quatre des dix mille points code là où vous dépensez 80 euros même pas en rêve à peu près 50 colis de ravitaillement un colis à 230 code je vous avoue j'aimais plus comment j'en suis au début je me suis dit bon je vais les compter mais ça sert à rien de les compter en fait avant qu'un de ces voyous n'essaye de vous le piquer pas mal là moi je vous avoue que les spécialistes et même les camouflages d'armes moi les spécialistes j'attends vraiment de d'avoir les les tenues héros pour les maîtres même si je sais que pour l'instant je suis pas encore on les débloquer j'y suis presque mais ce que il me reste moins de 1000 points maintenant franchement j'attends vraiment d'avoir et enfin d'avoir les tenues héros disponibles en tout cas débloquer pour les faire pour les armes vous avoue que j'attends vraiment que l'or ou le diamant pour les mettre sur les armes et honnêtement j'ai encore aucune arme en or il ya certaines armes où les headshots j'ai pas encore terminé c'est quand même galère de pouvoir obtenir ce que tu veux moi au début c'était vraiment juste les armes quoi que je voulais on balle vraiment beaucoup de trucs un peu débiles tu demandes vraiment que ça sert qui donne un goût de reviens-y avec les contages d'azim il te sort ça comme c'est extraordinaire pourtant je suis pas la razorback je l'ai débloqué avec un jeton de débloquement permanent c'est pas mal mais j'en mets une arme comme ça que je puisse la montée comme toutes les autres quoi aussi ça que c'est quand un piège à faire cracher ton pognon pour avoir juste les armes c'est quand même un peu ce qui est le plus important quand même dans le jeu quoi en tout cas de mon point de vue rassurez-moi voyons ce que ça donne ok donc c'est une produite sur que j'utilise jamais de façon moi j'ai juste les armes l'envasse en ce moment je m'en fous un peu par complètement des gardes en vous baladant avec ça c'est pas les voyous et les criminels qui manquent c'est parti bon ben j'ai utilisé tout mais un des points de cryptage devrait quand même les inventoriés avant de distribuer de vouloir quelque chose là dedans de très précis je crois qu'on sait on peut pas en fait par exemple tu souhaites avoir un camouflage bien précis sur telle arme quasiment impossible quoi d'ailleurs je me demande c'est qu'elle pleure on débloque une arme top secret vous sentez en même de toute façon j'y gagne j'ai toujours ce qui se fait de mieux pour vous et vous le savez les âmes j'ai du lourd dans mon stock aujourd'hui sachant qu'à chaque colis on a trois objets combien d'objets ayant tout dans le jeu à débloquer au marché noir sachant que chaque accessoire d'armes possède son double enfin son amélioration d'une dans le marché noir d'accord j'ai des clients qui font la queue pour l'essayer on sait jamais ce qu'ils ont dedans le top du top pour l'élite c'est quoi tu mets de toute façon j'ai desards à quoi ce truc là franchement voilà c'est exactement comme je disais il y a une minute à chaque accessoire d'armes à sa variante du marché noir ce truc là c'est vraiment inutile de toute façon je crois que j'étais à moins de 2000 points enfin j'avais 2000 moins de 2000 clés de cryptage pour faire cette vidéo ok façon à part à ça ça sert vraiment rien d'autre si on l'utilise si on ne les utilise pas de toute façon j'y gagne hop c'est que ça me poussera utiliser certains camouflages pour certaines armes également encore 428 euh je vais voir mais il m'en reste deux points il m'en reste 403 clés de cryptage il m'en reste 403 clés de cryptage c'est incompatible avec votre image de lascar je crève autant d'envie que vous de voir ce que c'est au dessus de la moyenne ça veut dire mieux que vous ouais vous avez bien entendu vous vous sentez en même ? de toute façon j'y gagne honnêtement je sais pas si les standards oh bien je sais pas si les standards ça sert quelque chose hé deux têtes de spécialistes quand même oh ça ça va mais euh ouais vous êtes à la hauteur du défi rassurez-moi je crève autant que vous devez bon je me dis ça comme si c'était un peu hallucinant mais bon c'est pas non plus euh extravagance quoi surtout sur le mx53 quoi c'est un lanceur un truc que tu te serres uniquement pour flinguer les drones c'est vraiment euh les armes quoi c'est ça que j'aimerais bien voir un peu comme tout le monde je pense hein 20 minutes de vidéo déjà enfin presque j'ai du lourd dans mon stock aujourd'hui j'ai un bon ressentiment allez avec ça vous êtes tranquille non ? ouais il faudrait vraiment euh compter combien d'armes possède d'accessoires et vraiment tout calculer pour savoir combien de surtout en plus avec les euh non enfin oui il y a les ridicules déjà euh il y a à peu près 28 camouflage de marché noir dans chaque arme et plus tous les euh les petits autocollants euh qu'on peut obtenir on va en faire euh une sacrée centaine de d'objets à récolter dans le marché noir quoi superbe ok il me reste moins de 200 après je vais voir les doublons tout ce que j'ai joli très joli moi je pense qu'il y en a ils ont dépensé 80 euros pour avoir les armes secrètes euh un peu comme je fais là et bah ils ont rien eu j'en aurais l'utilité à vrai dire c'est vraiment un truc pour faire cracher ton pognon euh ouais j'ai que neuf euh doublons bon voyons même pas un ravitement standard en même temps tant mieux quoi au moins j'ai pas un truc en doublon ouais pas mal je l'ai beaucoup une fois euh le prophète ce truc là vaut plus que tout le reste de votre gamelote vous êtes super ça vous regarde je veux une arme au moins une ouais j'ai envie au moins juste une seule on sait jamais c'est quand même bien que ça soit gratuit de pouvoir faire ce truc là parce que tu vas danser Dwarfers c'est vraiment payant vous allez avoir du succès les colis qu'on te donnait en fin de partie c'était vraiment euh de la chiasse c'est parti alors que là euh ça peut aller d'accord hum impec hum hum ok allons-y wow ce truc là vaut plus que tout le reste de votre gamelote ouais ça va être le dernier de toute façon celui là d'accord euh du coup il me reste que 12 clés de cryptage je vais euh détruire les doublons ça m'en ferait 11 ok vas-y ok ça m'en fait 35 bon bah allez vous êtes super ça vous regarde eh ben j'en ai eu 10 ok d'accord bah allez bah on va tout finir hein comme ça on va finir euh non j'ai pas de doublon ok avec un petit standard voilà voilà ah c'est vraiment pourri hein les standards putain oh au moins j'ai dépensé tout j'ai dépensé toutes mes clés de cryptage euh ça me fait un peu chier de pas euh euh à qui récemment voilà ok c'est vrai que mon but c'était quand même d'avoir les armes spéciales j'en ai eu aucune oh putain c'est chiant bon après moi je vais regarder un peu tout ce que j'ai trouvé enfin tout ce que j'ai eu dans ce euh euh dans ce marché noir bon j'espère que cette vidéo vous aura plu objectif non atteint euh peut-être que je referai cette vidéo là euh dans une autre période dans le jour où j'aurai atteint à peu près 2000 points de cryptage ce qui veut dire peut-être euh bah dans deux mois au moins bon c'est euh c'est pas grave bon le défi est raté mais bon au moins j'ai fait euh une petite vidéo pour la rentrée et euh j'avais envie de faire cette vidéo sur le marché noir donc voilà je vous ai également tout dit de ce qu'il y a l'espace en 2016 donc euh moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde